... J'ai participé aux Jeux Olympiques de Londres en 1948. J'ai un souvenir fabuleux, d'autant plus que nous sommes arrivés en finale en ce qui concerne le basketball. À l'époque, d'abord, il faut vous dire qu'on s'est préparé pendant un mois. On était logés à Fontainebleau, en bordure du terrain de basket et du terrain de football. On logeait là, on avait des lits de camps tout simplement. On logeait là et donc pendant un mois, on s'est préparés. Le matin, on faisait un footy dans la forêt qui pouvait atteindre 8 kilomètres, 4, 6, 8 kilomètres. Et puis l'après-midi, évidemment, beaucoup de basket, beaucoup de répétitions. Si bien qu'on est arrivés en parfaite condition physique, puisque ce stage a duré près d'un mois. Dream, 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 dream. Le souvenir le plus fort, c'est peut-être le match contre le Chili, où on était mené. Et au dernier moment, à quelques secondes de la fin, Jacques Perrier, l'un de mes coéquipiers, a réussi le panier qui nous mettait à égalité et qui nous a permis de faire des prolongations que nous avons gagnées. Et grâce à ce match, on s'est trouvé en demi-finale. Ça, c'était le quart de finale contre le Chili. Voilà, c'est le souvenir le plus barquant, puisque là, on est passé très près de l'élimination. Et ensuite, la compétition ? Et ensuite, on a rencontré le Brésil, en demi-finale, il n'y a pas eu de problème. Et en finale, les États-Unis. Auparavant, on avait quand même joué d'abord l'Iran, qu'on avait battu très facilement, 62 à 30, si j'ai bonne mémoire. Après, on a rencontré Cuba. Alors, le Cuba, c'était virevoltant. Ils sautaient, c'était extraordinaire à voir. Et puis, on a réussi à gagner. On a été mené. Ensuite, on a rencontré le Mexique qui nous a battus. Mais c'était un match de poules, ce n'était pas important. On était qualifiés. Après, on a rencontré l'Irlande qu'on avait battu très facilement. Puis ensuite, on vous dit, alors, donc, on s'est retrouvés en finale contre les États-Unis. Elle était imbattable, si bien que, enfin, les spécialistes du basket ont estimé que si on faisait une sélection de toutes les, des meilleurs joueurs, hormis les États-Unis, et si on opposait cette sélection aux États-Unis, eh bien, les États-Unis auraient quand même gagné de 20 points. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les augures de l'époque. Voilà, c'est vous dire la force des États-Unis. Ce qui explique leur succès, d'abord, il y avait trois joueurs qui faisaient plus de deux mètres. Le centre, c'était un nommé Bob Curland, il faisait exactement deux mètres cent trente-huit. Bon, et ce qui n'empêchait pas, ce qui n'empêchait pas, c'est qu'ils jouaient la contre-attaque avec les autres et qu'ils revenaient sur le terrain, qu'ils revenaient en place après un panier marqué à toute vitesse. Donc, ils étaient en parfaite condition physique. Il y en avait deux autres qui faisaient plus de deux mètres. Un autre qui s'appelait Barksdale, qui était un spécialiste, en nous, de la longueur et de la hauteur. Ils faisaient un mètre quatre-vingt-seize à l'époque, c'était pas mal. Et puis, en longueur, plus de six mètres. Et nous, le plus grand devait faire un mètre quatre-vingt-onze. Le plus grand, c'était un nommé Dorancy, qui est décédé depuis, et il faisait un mètre quatre-vingt-onze. Voilà. Alors, cette équipe des États-Unis, bon, elle a dominé. Elle a réussi à doubler toutes les équipes, y compris l'équipe de France. Réussite aussi exceptionnelle que la nôtre, et il n'y a pas de raison. Les derniers Jeux Olympiques, enfin, oui, aux derniers Jeux Olympiques, ils ont fait un résultat qui était inespéré. J'ai bien mérité. Peut-être que l'histoire se répétera, alors. A yopso ! Sous-titrage Société Radio-Canada